Estivale de l'Art du Jardin qui est un lieu de rencontre de professionnels du jardin, de l'environnement, de pépiniéristes et paysagistes afin d'échanger leur savoir-faire. Pour les fanatiques d'air, désolé, mais cette année, il n'y en aura pas. Passons à quelque chose de plus humain, avec la 5e campagnie de lutte contre la violence à l'égard des femmes qui se déroulera du 30 novembre au 10 décembre. Donc en passant, je tiens à féliciter nos différentes agressions marocaines qui sont toujours là pour préserver le bien-être de nos femmes. Tout de suite, l'événement musical avec la Tectonique, que tout le monde connaît, qui est une danse-tadiste sur des mouvements atypiques inspirés d'électrodèses et de hip-hop. En fait, la Tectonique a connu ses débuts en l'an 2000 dans une boîte très célèbre en France qui est le Métropolis. Maintenant, la Tectonique n'est plus qu'un nom de danse. En fait, c'est aussi un nom de marque de vêtements, de boissons et de plusieurs compilations DJ. On enchaîne tout de suite avec la Chupipel. Vous aimez le rose ? Moi aussi. Mais je crois que Mike Tyson n'est pas du même avis, car Mike Tyson est en prison. Encore une fois, pour une affaire de drôle, mais cette fois, il est habillé en rose. Car il paraît que scientifiquement, le rose permet de détendre les prisonniers. Reste à savoir. Ensuite, qui ne connaît pas Britney Spears ? Mais cette fois, nous ne parlerons pas d'elle, mais de sa soeur Emily Spears, qui a à peine 16 ans, mais qui est déjà enceinte. Et dire que la mère de Britney Spears voulait écrire un livre sur comment élever nos enfants. Je crois que ce sera pour après. Ensuite, nous avons Nicolas Sarkozy, le célèbre président français, qui vient de divorcer récemment, mais qui s'affiche maintenant au bras de la célèbre mannequin et chanteuse Carla Brune. Ce sera tout pour les news. Merci. Après l'Art to People et les news, passons à la rubrique santé. Suicide à petits pas. Ah non, pas le terrorisme. Non. Le tabac. Ah. Donc, effet de plus en plus néfaste. Taux de consommation de plus en plus élevé. La consommation du tabac est devenue un fléau très important de nos jours au Maroc. A cette occasion, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous Dr Nasser. Bonjour docteur. Oui, bonjour Hannah. Voilà. Donc, je vous demanderai s'il vous plaît de faire à nos chers téléspectateurs une petite présentation sur l'origine du tabac. Bien sûr. En fait, le tabac est de provenance de l'Amérique. Et ceci il y a plus de 500 ans. Celui-ci a été rapporté par Christophe Collant, vu ses vertus soignantes utilisées par les Indiens. Par les Indiens ? D'accord. Donc, c'est vrai qu'on remarque de nos jours une consommation quand même assez importante et assez anormale par rapport à cette substance. elle commence à croire qu'elle aurait des bienfaits. Mais oui, la nicotine a bien sûr des bienfaits. En fait, celle-ci a des effets antidépresseurs, combinés au plaisir procuré par l'activation du système de récompense. Et elle a aussi des effets psychotropes, tu sais. Psychotropes ? C'est quoi ? Elle réduit l'appétit. Donc, Hannah, si tu veux maigrir, je te conseille de fumer. Mais si tu veux rester en vie, je te le déconseille fortement. D'accord. Donc, ça c'est le conseil du jour. Donc, je pense qu'inutile de vous dire arrêtez de fumer. La consommation de tabac tue, etc. Par contre, on va demander à Dr Nasser de nous faire un petit rappel sur tous les méfaits engendrés par la consommation du tabac. Oh, mais il y en a plein. Concert du poumon, concert de la trachée, attaque cérébrale, crise cardiaque. Ensuite, sur la plastique aussi, comme les lèvres bleues, les doigts jaunes et le blanc des oeufs qui est jaune aussi. Et ça, c'est pas joli et ça fait mal. C'est vrai que c'est dégueulasse. À présent, on passe à la rubrique qui suit, qui est plus plus. Le surf. Mais qui ne connaît pas le surf, en fait, n'est-ce pas ? Ouais. Donc, voilà, on va essayer de résumer un peu la définition du surf. Le surf est un sport de glisse se pratiquant en mer. Oui, se pratiquant en mer, s'il vous plaît, je souligne. Mais savais-tu que le surf consistait en un équilibre sur une planche traînée par une vague déferlante ? Non, non. Voilà. D'accord. Donc, voilà, je citerai quelques spots de surf comme Asila, Darboisa, Asafi, Tamaris, India, enfin, partout au Maroc, sauf au Sahara, bien sûr. Heureusement. Donc là, on passe à la rubrique mode. Donc, la rubrique mode. L'hiver 2007-2008, un hiver plutôt tendance avec toutes les couleurs qui s'affichent au menu. Roses, jaunes, verts, bref, tout est au rendez-vous et pour satisfaire tous les goûts. D'ailleurs, notre amie Lisa le prouve bien. Exact. Donc, rendez-vous chez votre magasin préféré, le plus proche, Zara Mango. Les collections, elles y sont déjà et on se les arrache. Plus besoin maintenant d'attendre l'été pour pouvoir colorer nos journées. Il fera gai et beau toute l'année. Donc là, on passe à une autre information, l'épilation chocolat. Donc, lors d'une séance épilation chocolat, on utilisera non pas du chocolat à la serre, mais de la cire d'abeille aux extraits de cacao. Attention, gourmand s'abstenir. Oui, c'est assez. Attends, du cacao, pour quoi faire en fait ? Très bien, je vous explique. Il a été scientifiquement prouvé que le cacao servait une dilatation de porc plus facile et par la suite, une épilation plus facile et moins douloureuse. Donc voilà, le concept de « il faut souffrir pour être belle » ne s'appliquera plus désormais. On espère en tout cas. Donc là, passons à la dernière partie de notre émission, le quiz dans un instant. Et à titre informatif, n'oubliez surtout pas de nous envoyer vos SMS, vos suggestions et recommandations, ainsi que certaines dédicaces ou déclarations sur le numéro qui défile juste en bas. Donc voilà, et surtout pour participer au quiz à la fin de l'émission. Donc, tout de suite, on passe au quiz. Nasser, on décroche un premier appel. Allez, on y va. Allô ? Allô ? Allô ? Allô, oui ? Oui, bonjour. C'est qui ? C'est Mehdi de Barchit. Bonjour Mehdi. Bonjour. J'adore votre émission. Ah, c'est gentil. Merci, c'est très gentil. Donc Mehdi, si je te reviens, tu appelles pour participer au quiz, c'est ça ? Exact. D'accord, donc je t'explique un petit peu le principe du jeu. Il y a trois rubriques. Donc, devine qui, culture G et autre chose. Quel est ton choix ? Devine qui ? Très bien. Donc, dans ce cas-là, Mehdi, je te demanderai de me dire qui est la personne qui se cache derrière cette image. Britney Spears. Mauvaise réponse, Mehdi. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. En tout cas, Mehdi, tu ne repartes pas les mains vides. Tu gagnes un t-shirt au rendez-vous. Merci. Je vous remercie un message, un coucou à quelqu'un. Au revoir. 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 Deuxième appel décroché. Allô. Oui, allô. Bonjour. Qui est-ce ? C'est Hassan Doustat. Enchanté. donc si vous nous appelez c'est pour participer aussi aux jeux de l'émission c'est un peu donc voilà choisissez nous avons le devine qui est ce la culture j'ai ou autre chose ben choisi autre chose comment tu t'appelles attend j'ai oublié vous avez perdu avec vous ne gagnez rien ni t-shirt ni rien non mais quand même nasser en soit on va venir on va être gentil on va lui offrir un t-shirt si bien sûr que je connais mon nom oh non mais c'est bon nasser est plaisanté on t'offre une casquette rendez-vous un petit message à passer oui j'adore votre émission elle est superbe 100% pour jeunes merci les jeunes merci c'est gentil ça fait plaisir donc c'est ma tête Abonnez-vous 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 Je vous remercie beaucoup et merci à tous. Merci, merci à tous. Merci. Donc vous avez appelé pour participer au cours ? Je vous remercie un peu. Est-ce que vous avez ? Non, je vous remercie. Je vous remercie un peu. Oui, oui, oui. Donc comment on dit dans le premier ? Tu peux choisir une de trois rubriques. Je vais vous faire ça. Ou alors, Ou alors, Ou alors, autre chose. Tu es âmé. Chno Smith, l'entraineur Oui, qui remporte un superbe portable n particular. Oh, wa nutrition.